Merci de nous rejoindre au 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. A la une ce soir, l'accès à de soins de qualité et à moindre coût, c'est le challenge du gouvernement de la République. Plusieurs études sont menées et pour arrêter des scénarios adaptés, le Premier ministre au chef du gouvernement l'a indiqué aujourd'hui lors de son adresse au cours de la cérémonie organisée à Kinshasa pour la commémoration de la journée internationale de la santé universelle. Des inondations meurtrières à Bumba, c'est le déluge. L'assistance d'urgence du gouvernement est arrivée sur place. De nombreuses familles ont tout perdu et ont été reconfortées par cette première aide. Pour la reconstruction des lieux sinistrés, des ingénieurs civils sont annoncés à la Mongala. Jean-Claire Liyao, vice-premier ministre de la fonction publique, est arrivé par pirogue à différents quartiers. Inaccessibles les images dans cette édition d'information. Et puis ce retour progressif des habitants à Inongo. Le calme s'installe petit à petit à Kwamut, constaté par le commandant de la 11e région militaire. Ce dernier annonce que les auteurs de différents crimes répondront de leurs actes devant la justice. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bon début de semaine à toutes et à tous. Washington, pour commencer, qui accueille le mercredi prochain le sommet USA-Afrique. Plus de 40 dirigeants africains sont invités à cette rencontre de trois jours. Le Congolais Félix-Antoine Chisekedi Chulombo fait partie de ses invités. Le couple présidentiel est arrivé hier dimanche dans la capitale fédérale américaine. Au cours de son séjour américain, le président de la République démocratique du Congo aura plusieurs rencontres en bilatérale. Félix-Antoine Chisekedi devra renforcer le plaidoyer afin d'obtenir des sanctions contre le Rwanda et le M23. Quoi apprend-t-on dans l'entourage du président de la République ? Revenons au pays. Devant le Congrès, le chef de l'État a fustigé le mutisme de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. Je vous propose de le réécouter. Je ne crée pour personne que l'est de notre pays est depuis des décennies le théâtre de plusieurs conflits armés attisés par des forces négatives entraînant des violences insoutenables sous toutes les formes, ainsi que le pillage systématique de nos ressources naturelles dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. L'année 2022 a été le témoin de la résurgence des velléités expansionnistes du Rwanda sous couvert du M23. Face à cette agression, deux options étaient retenues, à savoir la résolution du conflit par la voie du dialogue ou, en cas d'échec, la riposte à la menace par l'action coordonnée de nos forces de dépense et de sécurité. Un effort considérable avait été fourni sous l'impulsion des chefs d'État des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est dans le cadre du sommet organisé à Nairobi le 20 juin 2022. A l'issue du dit sommet, il a été signé d'abord aux groupes armés locaux la cessation immédiate par les hostilités les engageant. Ensuite, aux groupes armés étrangers, leur départ du territoire national. Et enfin, spécifiquement au M23, le retrait de ces troupes des territoires qui l'occupent. Par ailleurs, une force régionale, composée de troupes des États membres de la communauté d'Afrique de l'Est, se déploierait dans la zone de conflit et procéderait au désarmement des groupes armés locaux et étrangers réfractaires. Je me dois de vous confirmer que les premiers contingents de cette force régionale ont foulé le sol congolais. Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale avec l'organisation de scrutins multiples et à tous les niveaux sur la base du calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre 2022. Selon le calendrier, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs vont débuter ce 24 décembre dans la première des trois aires opérationnelles et se poursuivront à travers le territoire national. Par ailleurs, le même calendrier établit la perspective de l'organisation des élections locales en République démocratique du Congo pour la toute première fois depuis son histoire. Justement, après avoir écouté le grand oral du chef de l'État dans les états-majors des partis politiques, plusieurs responsables se sont exprimés. Je vous propose d'écouter cette réaction recueillie auprès de l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo. Ils étaient nombreux au palais du peuple pour suivre le discours du président de la République sur l'état de la nation, des voires constitutionnels respectés. Les différents partis politiques présents ont démontré leur détermination à soutenir le chef de l'État dans ses efforts fournis pour pacifier l'est de la République démocratique du Congo et organiser les élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo telle qu'est dit dans le discours. C'est le cas de l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, formation politique chère à l'honorable placide Tchisumpachaka Tumba. L'intervention de ces jours a été une intervention très musculée. Le chef de l'État, dans le speech, il a rencontré tous les domaines. Les zones d'ombre qui planaient au-dessus des élections ont été levées dans ces discours. Il veut faire des Congolais des millionnaires. La politique a été bien définie. L'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, parti chère à l'honorable placide Tchisumpachaka Tumba, se sentait interpellé quand le président parlait. On se sentait interpellé pour pouvoir lui accorder toutes nos forces, les soutiens, afin qu'il réussisse. Après les discours du président de la République, l'ADPEC fait du calendrier électoral de la CENI sa Bible pour pouvoir apporter au président de la République un grand nombre d'électeurs. La jeunesse de l'ADPEC doit accompagner le président de la République dans la surveillance de notre pays. L'ADPEC est présente pour être toujours à ses côtés. Tout en appréciant le fond et la forme du discours sur l'état de la nation, l'ADPEC, formation politique chère, à placide Tchisumpachaka Tumba, s'est dit être derrière le chef de l'état pour la réussite de son mandat. Merci Jacques Tuboabouaméji. Offrir à la population de soins de santé de qualité et abordables sans trop embêter son porte-monnaie, c'est ce à quoi veut aboutir le gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde l'a rappelé aujourd'hui dans son mot prononcé à la cérémonie organisée à Kinshasa à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé universelle. La nécessité pour la République démocratique du Congo de disposer d'un système de santé solide, résilient, à même d'assurer l'offre des services de santé de qualité et abordable à toutes les catégories de la population est plus qu'une priorité. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge l'a rappelé ce lundi, 12 décembre 2022, jour de la célébration de la Journée internationale de la couverture santé universelle. Construire le monde que nous voulons, un avenir en bonne santé pour tous, thème choisi. Pourquoi on a fait le Riff Congo Hôtel de la couverture santé universelle à organiser cette activité commémorative sous le patronage du chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Tchulombo qui veut voir la population avoir accès aux soins de santé de qualité sans que cela impacte négativement sur ses finances. Il a fallu que son Excellence M. Félix Antoine Tisséke de Tchulombo, président de la République, chef de l'État, accède à la magistrature suprême pour que cette exigence constitutionnelle soit inscrite comme l'une des premières priorités de l'action gouvernementale et telle que reprise dans les piliers principaux du gouvernement, dans le secteur social, pour accélérer la mise en œuvre de ce processus. La volonté politique de déployer progressivement et scientifiquement les dispositifs prévus pour résoudre le problème sanitaire auquel les populations sont confrontées reste inébranlable à renchérer les chefs du gouvernement. Mon gouvernement entend collaborer avec les partenaires au développement pour renforcer le système de santé actuel et l'amener vers un système de soins de santé primaire, solide, qui puisse offrir à toutes les communautés des services de promotion de la santé, de prévention des maladies et de traitement. Pour les conseillers spéciaux du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle, la construction d'un monde où chacun pourra jouir d'un meilleur état de santé repose sur la couverture santé universelle. Le thème de cette année témoigne en effet de la nécessité de mettre en place un système de couverture santé universelle pour permettre aux individus et aux communautés d'atteindre un plein épargnement. Cette vision du président de la République en matière de santé universelle est en train de se matérialiser progressivement, mais sûrement à travers le programme d'action du gouvernement Sama, a souligné le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani. Et la célébration de cette journée marque l'engagement du gouvernement à accélérer la marche vers la couverture santé universelle sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekédi-Chulombo. Épisode rame, la montée des eaux a sorti plusieurs familles de leurs habitations à Bumba. Les sinistrés se sont abrités dans des lieux publics tels que les églises, les écoles, les hôpitaux. C'est là qu'ils ont reçu l'assistance urgente du gouvernement pour atteindre les sites inaccessibles. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'y est rendu par Pirogue. Regardez ces images. Les victimes des affreuses inondations survenues à Bumba, province de la Mongala, ont reçu l'assistance d'urgence diligentée par le gouvernement congolais le dimanche 11 décembre 2022 au bureau central de la zone de santé de Bumba. Opérationnalisation de la remise de ces réconforts d'urgence est assurée par la commission de paye pour assistance des victimes d'inondations au territoire des Bumba. La décision de responsabiliser cette commission provinciale a été prise lors de la réunion de sécurité tenue le samedi par le VPM Jean-Pierre Liaou, assisté par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et le gouverneur de la province de la Mongala. Cela après avoir visité les victimes des inondations logées circonstanciellement dans les locaux de l'hôpital général de Bumba. Et pour prévenir et garantir la sécurité de la population contre les inondations, une commission des ingénieurs civils et autres techniciens devra se rendre dans la province de la Mongala en vue d'entréprendre les actions pour la construction des ouvrages devant protéger la population contre les inondations. Dans les soucis de palper la dure réalité de la population frappée par les inondations, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou s'est embarqué dans la pirogue pour se rendre à l'Okele-Moloa, l'un des sites touchés gravement par les inondations. Plusieurs ménages ont abandonné leur maison envahie par les eaux de pluie d'olivienne pour se réfugier dans les églises et écoles. Très touchés, le VEPM a réconforter les sinistrés et a envisagé la délocalisation des ménages situés le long des rivières pour prévenir. Retour progressif des habitants à Inongo, le calme s'installe, constat fait par le commandant de la 11e région militaire. Ce dernier, vous allez l'entendre, annonce que les auteurs des différents crimes répondront de leurs actes devant la justice. Richard Junior, qu'a la reportage. Mondant de la 11e région militaire adjoint chargé des opérations et renseignements, le général-major Bruno Mendevou est accueilli par les contingents militaires de cette région, tambours battants et fanfares rétentissants. Juste après avoir passé en revue les troupes militaires de cette province, le général-major Bruno Mendevou annonce une baisse importante du taux d'insécurité dans le territoire de Kouamout et un retour progressif des habitants se constate dans certains villages où la paix a retrouvé sa place. Les opérations avaient commencé depuis le mois d'août. Il y avait des conflits à faire écrire, il y en a, des conflits qui a tué beaucoup de gens et qui a appris de se déplacer. Mais actuellement, l'armée a fait quelque chose pour nous. Il y a une menace qui est sans doute diminuée. Jusqu'à présent, les opérations ont dit que la menace est diminuée. Le général-major Bruno Mendevou précise également que plusieurs assaillants présumés auteurs de meurtres, pillages et incendies arrêtés à Kouamout comme à Bagata seront jugés dans quelques jours tout en rassurant l'opinion sur un retour très prochain de la paix dans le Maïndombé. En plus bref, le ministère de la Communication et Média dénonce avec la dernière énergie l'exercice professionnel illégal de certains journalistes à la solde du pouvoir de Kigali. Il attire l'attention de la communauté tant nationale qu'internationale sur une nouvelle campagne de mensonges du Rwanda pour tronquer les faits à propos du massacre de Kichiché et autres perpétrés au Nord-Kivu. Le ministère de la Communication se réserve donc le droit adusé de tous les moyens légaux contre tout ce qui se livre à ses actes. Il réitère également la détermination du gouvernement à engager des poursuites judiciaires contre les responsables des massacres de Kichiché pour reclamer justice. Boende mobilise les hommes et l'assistance financière pour défendre notre pays. Des jeunes ont été sensibilisés à s'enrôler dans l'armée. Appel lancé par le président de l'encadrement des paysans en République démocratique du Congo. Il s'appelle Félix Bossekota. Face à l'agression rwandaise sous les labels 1-23, le président de la République Félix Anton Kisheke Tulumbo a invité le Congolais à l'élan patriotique. Félix Bossekota, président de l'encadrement des paysans pour le développement de la RDC, s'est approprié cet appel. Il s'est rendu à Boende pour sensibiliser le jeune en s'enronner massivement dans l'armée. Il a aussi invité la population à la collecte de fonds pour le soutien des Fardecé. Je suis venu ici à Boende en premier lieu pour suivre les travaux que j'ai entrepris. En second lieu, mobiliser la population par la prière en faveur du président de la République et de nos frères de l'Est. La troisième chose, c'est la sensibilisation à l'enrôlement qui arrive. Nous n'avons qu'un seul chef et un seul candidat, Félix Tiseke de Tulumbo. Nous devons nous unir dans l'amour et dans la crainte des dieux et éviter la division. Félix Tiseke de Tulumbo. Il ne faut pas soutenir l'église de l'église et de l'église de l'église. Mettons à profit son séjour à Boende et Tamakule où s'exécutent les travaux des réhabilitations de routes et desertes agricoles réalisées avec son appui financier. Il est allé se rendre compte de l'exécution des travaux. C'est dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Vous l'avez certainement entendu. C'est le 24 décembre prochain que sera lancée l'opération d'identification des électeurs. Ce sujet était abordé au cours des échanges que le deuxième vice-président de la CENI a eu avec le chef spirituel de l'église Kimbanguiste. C'était au centre d'accueil Tétis Samba. J'y reste au fond de J. Les échanges entre le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante et le chef spirituel de l'église Kimbanguiste ont tourné autour de l'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. Didi Manar Al-Lingak accompagnait le directeur de cabinet adjoint et quelques membres du cabinet était au centre d'accueil Kimbanguiste ce lundi 12 septembre 2022. Nous sommes venus solliciter l'implication d'abord personnelle de son nominance pour aider la CENI à pouvoir jouer ses rôles de sensibilisateurs parce que vous savez que sa voix porte beaucoup dans notre pays. L'église Kimbanguiste est représentée sur tout l'étendue du territoire national et nous demandons et heureusement pour nous la CENI le chef spirituel a été avec nous dès le début et il nous a confirmé qu'il ne va pas nous laisser en si bon chemin il va nous accompagner dans cette opération de sensibilisation des électeurs. bientôt nous aurons une séance de travail avec les responsables de l'église mais également les responsables au niveau de la commission électorale nationale et l'indépendance pour que nous puissions mettre sur pied un plan de sensibilisation qui soit intégré. Le chef spirituel Simon Kimaoukian Ghani a donné toutes les garanties de l'accompagnement de son église pour la réussite du processus électoral dont les élections générales sont prévues en décembre 2023. L'UDPS sensibilise sur le terrain la population à s'identifier massivement lors du lancement de ces opérations le 24 décembre prochain. Vous le savez ça ne durera que 4 semaines. Une caravane motorisée était organisée dans le district de Moamba. À quelques jours du lancement de l'opération d'identification et d'enregistrement des électeurs dans la ville de Kinshasa l'UDPS se met en ordre de bataille pour mieux aborder ces processus. Les dimanches 12 décembre dernier les cadres combattants se sont mobilisés autour du rapporté de la commission électorale permanente de l'UDPS et coordonnateur de la réserve stratégique générale Dadi Bidiafou pour sensibiliser sur cette opération. Le rire et réel de la commise de l'EMBA ont été envahis par ses inconditionnaires du parti présidentiel pour chuter dans la salle 9 région PACA. Sur place Dadi Bidiafou a commencé par la mobilisation de l'assistance sur la guerre d'agression avant de les recommander le soutien au FARDEC et au chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Tinnombo. La souveraineté nationale et l'intangibilité de nos frontières ne sont pas à négocier avec les envahisseurs à tel martelé. S'appuyant sur les discours du chef de l'État sur l'État de la nation la conseillère de Félix Antoine Tisekedi recommande la mobilisation Toussa Smith pour un enrôlement massif à Mohamba. Pour l'émergence d'un leadership féminin autour du chef de l'État la rapporteure de la Sèbre invite les femmes à s'impliquer dans ce processus. Ce n'est pas seulement une affaire d'hommes nous pleurons aujourd'hui parce que nous ne nous exprimons pas pendant les élections mais pour que nous puissions nous exprimer il faut d'abord que nous passions par l'enrôlement. Dans les jours à venir plusieurs actions seront menées par l'IDPS dans la capitale pour une mobilisation générale. Une récompense pour un warrior s'il s'agit de Nicolas Kazadi il a été plébiscité meilleur ministre africain des finances il a reçu ce prix à l'OME au Togo un prix qui lui a été décerné par le magazine Africa Financial. Plébiscite du ministre des finances Nicolas Kazadi sur les plans des finances publiques tout a commencé le 20 septembre 2022 lors d'une cérémonie pittoresque organisée par le magazine Forbes à New York aux Etats-Unis d'Amérique. Une cérémonie qui a vu reconnaître des mérites à quelques Congolais qui ont et continuent d'exceller dans le domaine des finances publiques. Parmi ces Congolais le ministre des finances Nicolas Kazadi qui a occupé une place de choix pour ses performances indiscutables sur les plans économiques et financiers. Pas plus tard que la semaine dernière le journal panafricain Financial Africa spécialisé dans les questions financières a remis à Nicolas Kazadi le prix de meilleur ministre africain des finances de l'année 2022. La cérémonie qui a immortalisé les réalisations du ministre congolais des finances a eu lieu jeudi 8 décembre 2022 à Lomé capitale du Togo. Les raisons pour lesquelles Nicolas Kazadi occupe la première place des ministres africains des finances sont connues de tous. La République démocratique du Congo a connu un accroissement historique des recettes publiques depuis la nomination de Nicolas Kazadi à la tête du ministère des finances au mois d'avril 2021. Les recettes domestiques fiscales et non fiscales collectées en 2021 ont connu un accroissement de 68% par rapport à l'année 2020. Les ramènent à 11 milliards 680 millions de francs congolais contre 7 milliards 400 millions de francs congolais en 2020. Cette augmentation a eu un impact positif en matière des finances publiques en RDC. Le vote de la loi des finances rectificatives à la hausse en octobre 2021. Cette tendance s'est poursuivie en 2022. Puisqu'on parle des finances publiques, des règles de politique et des ressources naturelles laissons attirer de l'expérience de la République démocratique du Congo de 1967 à 2000. C'est le sujet de dissertation doctorale du chef des travaux Paul Luansango. Il est de la faculté des sciences économiques. Reportage de Guy Blaise Kitik. Paul, chef des travaux à la faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa, a soutenu une thèse de doctorat ce samedi 9 décembre 2022. Sur les règles de politique budgétaire des pays en ressources naturelles laissant attirer de l'expérience de la République démocratique du Congo de 1967 à 2020. Les récipiendaires ont démontré qu'il existe des règles de politique budgétaire qu'il faut à tout prix observer, surtout en période de l'expansion. Tel est le cas du budget de 2023 de la République démocratique du Congo. Les résultats de cette recherche ont soulevé la nécessité pour la République démocratique du Congo de se doter d'un dispositif d'appui aux règles budgétaires, notamment la règle de l'équilibre budgétaire structurel, la mise en place d'une part d'une institution indépendante constituée des experts et d'autres parts d'un fonds de stabilisation macroéconomique. La proportion de dépenses d'investissement est quand même assez acceptable que par les passées. Maintenant, c'est dans l'exécution qu'on doit veiller que ce qui est programmé soit effectivement mis en œuvre. Mais à ce stade, je crois que c'est les éléments peut-être d'attention lorsqu'on se retrouve avec un peu plus de recettes que ce qu'on a traditionnellement dans les pays. Cette manne ne dira pas qu'on le veille ou pas, il arrivera un moment où lorsqu'il y a retournement de la conjoncture qu'on ait moins de recettes. Alors, on doit vraiment faire attention et anticiper. Devant un jury de vertébrés du professeur Kabou Yakalala, président, du promoteur le professeur Ngonga, du professeur Kiboui Moulango, du professeur Bakande Jawampungou, du professeur Bité Moudioulou et du professeur Ngongongoi, tous membres après débat et délibération, l'impétrant a obtenu la motion grande distinction. Le secrétaire général administratif de l'université de Kinshasa, le professeur Lapika, représentant du recteur lui a remis les insignes de l'université de Kinshasa. Paul Luwansangou Moïta devient ainsi docteur à thèse en sciences économiques de l'université de Kinshasa. Un petit cocktail servi pour la circonstance. Les échos du Congo au profond, le territoire de Walikale voient sortir de terre, ses premières écoles et les bâtiments administratifs, des infrastructures construits dans le cadre de l'exécution du programme des 145 territoires. La construction des bâtiments modernes pour améliorer les conditions d'études des écoliers et élèves en territoire de Walikale évolue selon les programmes fixés entre Abeseco et Africo. Des centres de santé sont aussi en train d'être construits dans les cadres du programme de développement des 145 territoires en République de Mokatsu du Congo amorcé par le chef de l'État Félix Tisekedi Tchilombo. Enclavé dans plusieurs secteurs, le territoire de Walikale avec des potentialités forestières, minières, hydrauliques, agricoles et une population volontariste est longtemps restée isolée pour décoller car ces infrastructures routières n'ont pas encouragé d'investissement pour sa modernisation. Le programme de développement des 145 territoires fait l'exception en construisant dans cette entité des bâtiments et autres infrastructures répondant aux normes pour alléger le calvaire de la population. Africa Renaissance Initiative d'Ir Kongo, partenaire de mise en œuvre de ce programme dans cette partie du Nord Kivu, poursuit son engagement dans l'implantation et modernisation des bâtiments, des écoles et centres de santé dans trois zones à savoir Itébero Moutikou Kabamba Moussengue pour un axe Kachéberé Miba Karambi Louvongui pour un autre et aussi dans l'axe Pinga En dépit de multiples défis liés à l'acheminement des matériels sur le terrain le climat ainsi que les dénivellations des équipes et techniciens d'Africo se rassurent que les travaux qui sont en cours respectent la norme exigée Pour nous Africo la seule façon de manifester notre gratitude c'est de s'assurer que nous relèvons ces défis et nous exécutions tant ces projets dans le niveau des standards volis et accessibles De l'eau potable pour la population de Bouganas et Onituri la Sokimo vient de construire une station de forage pour la population Christine Lenzo Quand des Bouganas en Ituri rencontrent des difficultés pour la desserte en eau potable et se servent parfois de l'eau des rivières Pourtant à Bouganas la Sokimo gère une centrale hydroélectrique depuis 1936 Ces travailleurs poussent aujourd'hui un ouf de soulagement grâce à cet eau de forage mis en service sur fond propre de la Sokimo il y a bientôt un mois et demi Les DG Pistis Bonongo Tokole Les DG A Joseph Makanda et les doyens des administrateurs Florent Lebe Moupilla ont visité ces forages creusés manuellement à plus de 400 mètres de profondeur Juste à côté c'est l'école primaire de la Sokimo à Boudana Les DG qui a rencontré les élèves et leurs encadreurs a été saisi de la progression de l'érosion qui menace les bâtiments de cette école de la Sokimo et ça Les parents de ces élèves ont aussi des difficultés pour payer les minervales Sur place les DG Pistis Bonongo a ordonné les paiements des frais de tous ses élèves pour les minervales couvrant toute l'année scolaire 2022-2023 C'est là à la satisfaction de ces 55 élèves C'est donc dans une ambiance bon enfant que ces élèves l'avenir de demain ont écouté attentivement le directeur général de la Sokimo les conscientisant à l'amour de la patrie La dernière escale c'est dans les bâtiments réhabilité par la Sokimo en 2010 et utilisé à l'époque comme centre de santé pour les travailleurs et la population environnante Cette structure est de nos jours transformée en zone de santé par les ministères de la santé publique Ici les équipements et les intrants médicaux sont en manque Et pour terminer Kinshasa accueille à partir de demain les travaux du forum national sur les objectifs de développement durable Le travail organisé par le ministère du plan La rencontre aura lieu à l'hôtel Fleuve Congo Justement pour plus d'informations sur l'organisation et les thèmes qui seront abordés Je propose de suivre cet entretien avec notre invité Modeste Okakanda C'est lui le coordonnateur national de l'Observatoire Congolais du développement durable On l'écoute Le ordonnage de son excellence Monsieur le Premier ministre Il y a un forum national sur le développement durable qui s'ouvre demain pour des jours donc 10-13 au 14 décembre 2020 par l'Observatoire Congolais du développement durable une structure du ministère du plan Les objets poursuivis c'est d'instituer une plateforme nationale de fusiller et d'examiner des ODD Certes, ce travail jusqu'à maintenant est réalisé par l'Observatoire Congolais du développement durable sous l'autorité de son excellence Monsieur Christian Wendosim la ministre du plan Mais l'idée c'est de mettre en place une plateforme nationale qui réunit toutes les parties prénantes dont le gouvernement les systèmes des Nations Unies la société civile pour suivre et évaluer examiner la mise en oeuvre des ODD et s'interroger sur les politiques déjà mises en oeuvre est-ce que la RDC c'est la bonne trajectoire pour atteindre les ODD et quelles sont les actions accélératrices qui peuvent être entreprises pour inscrire la RDC sur la trajectoire du développement durable Les attentes c'est qu'il y ait une forte appropriation qu'est d'abord que la population s'imprunte des ODD et je profite de l'occasion pour dire un rapport de mise en oeuvre des ODD qui sera publié ou présenté à la même occasion par son excellence Monsieur le Premier ministre et les attentes c'est d'encourager de promouvoir cette appropriation nationale du suivi et de l'examen sans un suivi efficace sans un examen efficace de la mise en oeuvre des ODD il nous sera difficile de les atteindre parce que nous devons toujours nous interroger si les actions qui sont entreprises si les politiques qui sont réalisées par le gouvernement s'alignent sur les ambitions les enjeux des ODD tous les participants auront l'air moins à dire tous les participants peuvent nous proposer des choses certes nous faisons déjà un travail et pour ceux qui veulent participer par exemple à l'IN ils peuvent toujours consulter notre site il y a plusieurs rapports que nous publions par exemple là nous avons aussi publié un rapport sur l'emploi des jeunes qui touche l'ODD 8 donc l'idée c'est de faire participer toutes les couches de la population dans les enjeux des ODD dans les suivis dans l'examen mais surtout dans les propositions idouanes pour permettre au gouvernement à la RDC d'enregistrer des progrès ou d'accélérer la mise en oeuvre des ODD le rendez-vous est pris donc pour demain pour parler des ODD vous êtes agent et fonctionnaire du secrétariat général aux anciens combattants anciens et nouveaux matriculés il vous est demandé de vous présenter au service à partir de demain 13 décembre 2022 pour un contrôle physique aucune absence ne sera tolérée c'est signé par le secrétaire général aux anciens combattants Kabwanga Kaseou Saint-Fourose général-major ce journal est terminé madame monsieur merci de l'avoir suivi à travers le monde restez avec nous le programme continue l'actualité revient à 23h à la présentation José Baitouambo prenez soin de vous